assalamu alaikum marahba bikoum video jde d'audra jde d'aiman kima koulou ala kanas koum l'economiste mahoukane l'videu diya luma adi nshuvu mbaad mashfuna fissa lma dia une introduction à l'émode de financement donc fad la séance ali in sha Allah adi nshuvu les principales sources de financement mais adi nshuvu les principales sources de financement internes aiz anna les principales sources de financement internes on a les anna le financement externes nisba la séance diana diya luma koulouna ghan chuvu fiha le principales sources de financement luma financement internes adi nshuvu fiha tabi dha ghan chuvu jna wma de financement internes kaina la capacité d'autofinancement ki l'augmentation diya capital donc ou kaina la session dan l'élément d'actif donc adi nshuvu fiha dha wma li trawa sources internes de financement diyal had la séance ali donc ala barakatillah nabdaw lukur diana kima koulouna donc les principales sources de financement jnaya pour financer galaxy's investissement l'entreprise peut faire appel à des différentes sources de financement d'une façon générale les moyens de financement adoptés par l'entreprise sont deux types kima koulouna interne et externe le financement interne se caractérise par l'autofinancement alors que l'externe implique le recours à des tiers agents et intermédiaires financiers qu'elle a l'autofinancement s'est- 홍opter l'autofinancement diana des Il existe trois catégories de moyens de financement que j'ai parlé dans l'introduction interne. La capacité d'autofinancement, l'augmentation du capital et les cessions d'aidements d'actifs. Donc, je trouve la capacité d'autofinancement. Déjà, je trouve la capacité d'autofinancement qui va être déterminé. La définition de la capacité d'autofinancement est une ressource de financement générée par l'activité de l'entreprise au cours de l'exercice. Il y a toutes les ressources que j'ai pensé sur la nécessité de l'exercice au cours de l'exercice. Avant toute affectation du résultat net, il y a la distribution des bénéfices. Et que l'entreprise peut consacrer à l'autofinancement. Donc, la capacité d'autofinancement, nous avons calculé deux méthodes. On a la méthode additive et on a la méthode soustractive. Au niveau de la méthode additive, il y a le résultat net plus les dotations aux amortissements et aux provisions. On a les reprises sur l'amortissement et aux provisions et la valeur nette des amortissements moins les produits de cession et des immobilisations. On a la méthode soustractive qu'on calculera à partir de l'excédent brut d'exploitation. On a les produits encaissables moins les charges encaissables. Donc, on a l'autofinancement AF, constitué le surplus monétaire généré par l'entreprise et conservé durablement pour assurer le financement de ses activités. Il est obtenu après déduction des dividendes de la CAF. Donc, on a les deux méthodes qui sont les dividendes distribués et qui sont l'autofinancement. Donc, à cet égard, l'entreprise doit arbitrer entre une politique généreuse de distribution qui satisfait les actionnaires, mais diminuer ses possibilités de financement. Donc, on a le fait la satisfaction des actionnaires, il faut en déduction des chances de financement. Pourquoi ? L'avenir est le résultat qui ont la possibilité d'étenir sur les résources de la CAF, on va écrire la part des actionnaires ou des dividendes. Alors qu'on a la possibilité d'étenir sur l'autofinancement. Puisque on a diminué avec le dividend, il faut en déduction des dividendes d'étenir sur l'autofinancement. Donc ici c'est une politique restrictive de distribution qui risque de mécontenter les actionnaires mais accroître ces possibilités d'autofinancement. C'est ce qu'on a donné pour les actionnaires et d'accroître ces possibilités d'autofinancement. Ce sont les avantages et les inconvénients. C'est la capacité d'autofinancement. Il maintient l'autonomie financière de l'entreprise. C'est un moyen de financement gratuit. Il présente un avantage fiscal. C'est un moyen d'éteindre les inconvénients. Les inconvénients. C'est une méthode qui est souvent insuffisant pour financer les investissements. Ce qui n'est pas assez efficace pour les investissements. C'est une force d'automation très forte pour financer les investissements. Il présente un risque de désintéressement des actionnaires. Il présente un risque d'automation. Il présente un risque d'automation. Il présente un risque d'automation. Le financement interne est l'augmentation du capital. C'est une autre méthode pour le financement interne. Ici, il y a la définition de l'augmentation du capital. Pour renforcer ce fonds propres, L'entreprise peut faire appel à ses associés actuelles. Les associés actuelles. Les associés actuelles. Les associés actuelles. Les associés actuelles. ou de nouvelles parts sociales pour les sociétés de personnes. C'est-à-dire la société de capitaux, mais c'est-à-dire la part sociale, et c'est-à-dire la société de personnes. Il peut prendre différentes formes. Il peut prendre une jemoua d'échcales. L'augmentation du capital par rapport au numéraire, c'est l'émission de nouvelles actions en contrepartie de liquidités. C'est-à-dire l'augmentation du capital en numéraire, c'est-à-dire plus, c'est-à-dire des actions à somme, mais c'est-à-dire la contrepartie de l'homme en liquidités. C'est-à-dire l'augmentation du capital par rapport au numéraire, l'émission de nouvelles actions en contrepartie de biens. C'est-à-dire l'augmentation du capital en nature, c'est-à-dire des moyens de transport, des déconstructions, c'est-à-dire la contrepartie de liquide, de flux, c'est-à-dire des biens ou des matériels. L'augmentation du capital par le paiement des dividendes en actions. Donc, on peut dire l'augmentation du capital grâce à l'éda de ces dividendes en actions. L'augmentation du capital peut être par la conversion des dettes en actions. C'est-à-dire la contrepartie qui est-à-dire la contrepartie, c'est-à-dire la contrepartie qui est-à-dire des actions. Donc, c'est-à-dire que l'augmentation du capital par l'incorporation des réserves. L'augmentation du capital en numére est la seule modalité qui procure à l'entreprise de nouvelles ressources financières et peut donc servir au financement des investissements nouveaux. Donc, on a la méthode ou la forme. Donc, les fonds ne sont pas remboursés à l'or ou à porteur. Pour les fonds ne sont pas remboursés à l'éda de ces gens qui ont remboursés à l'éda de la porte. Ce sont les fonds qui ont remboursé à l'augmentation du capital. C'est-à-dire que les actions qui peuvent perdre le contrôle d'une entreprise. La dilution du pouvoir. C'est un moyen de financement limité dans l'entrée. C'est une des mesures de financement limité dans l'entrée. Donc, deux, la méthode la troisième, qui est la session d'élément d'actif. C'est une façon de réunir les fonds pour procéder à d'autres investissements plus rentables, c'est-à-dire des investissements pour réinvestir dans une autre activité. C'est-à-dire qu'il y a une machine qui va acheter des investissements plus rentables, c'est-à-dire des investissements plus rentables. C'est-à-dire qu'il y a une session d'élément d'actif. C'est-à-dire qu'il y a une session d'élément d'actif qui s'accompagne de la vente des biens renouvelés. D'abord, nous avons essayé d'investir une emobilisation d'autres investissements plus rentables. Je pense que le soutien est de la recherche de nouvelles sources de financement. Dans certains cas, l'entreprise est amenée à décider certaines emobilisations qui ne sont pas nécessaires à son activité pour trouver de nouveaux capitals. Il y a la mise en œuvre d'une stratégie de recentrage. Il y a la mise en œuvre d'une entreprise qui a des participations des filiales de leurs skills sans marginaux par rapport à son métier principal. Il y a la mise en œuvre d'une entreprise qui a des puits, qui a des puits, y a des puits et les puits et les puits et les puits. le financement interne qui nous avons donc comme nous l'a dit la capacité du financement, nous avons l'augmentation du capital et nous avons la session d'éléments d'actifs. Donc, à la prochaine séance, on va voir le financement externe qui s'agit de la banque pour prendre une carte. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir regardé cette vidéo.